Ouais, j'ai remplacé l'enrouleur de cordon, j'ai remis un tuyau et une prise, tu peux vérifier. Si tu dis que c'est propre, c'est propre, mec. Je t'en donne 45 billets, ça va ? D'accord. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir. Donc déjà, nous sommes aujourd'hui mercredi 21 juin 2023, je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier soir qui s'appelle Clean. Origines, c'est Etats-Unis, la durée c'est 1h34, les acteurs c'est Adrian Brody, Glenn Fleischer, Richie Merit, Chandler Dupont et Michelle Whitson. Le genre c'est Drame Thriller, la date de sortie c'est 2021 et maintenant voici le scénario. Un homme au passé criminel cherche à se racheter, il consacre sa vie à la sécurité d'une jeune fille qui le rappelle de sa propre enfant. Lorsque cette dernière se retrouve en danger, il doit replonger dans un monde empli de violences. Donc on suit l'histoire d'un éboueur, un éboueur américain, solitaire, qui s'est pris d'affection pour une jeune fille noire parce qu'elle lui rappelle sa propre fille, une jeune fille de couleur noire aussi, qui est morte. Bon, je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense que ça ne lui aura pas au film. Il me semble, parce que ce n'est pas très très clair, le film je parle, il me semble que la fille s'est suicidée, mais je n'ai pas compris pourquoi. Bon bref, ce n'est pas ça l'important. L'important c'est que c'est un ancien éboueur solitaire, qui protège, qui s'occupe d'une jeune fille noire, qui n'est pas la sienne, qui vit avec sa grand-mère. Et cet homme-là, en fait, il a un lourd passé. Apparemment, c'était un ancien criminel, et il a des choses à se reprocher, il est confronté plutôt à la violence de la rue, puisque aux États-Unis, il y a beaucoup de gangs, il y a beaucoup de voyous, de dealers, etc. Les armes à feu circulent librement. Donc les États-Unis, c'est un monde de violence, c'est un monde extrêmement violent. Il y a des morts tous les jours, presque, à cause évidemment de la circulation en vente libre des armes. Et il ne faudrait pas que ce soit la même chose en Europe, parce qu'en Europe aussi, on trouve que, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent, et c'est toujours les mauvais gens, les voyous qui ont des armes à feu. Donc à un moment donné, il faudrait faire le ménage. Je pense que le gouvernement devrait faire le ménage et ramasser toutes les armes à feu qui traînent chez les voyous, chez les criminels, chez les dealers. Mais le problème, c'est qu'apparemment, il est trop facile de se procurer des armes à feu, surtout avec les guerres qu'il y a en Europe. Moi, je parle de la guerre en Ukraine. Donc ces armes à feu se retrouvent après sur le marché pour les voyous qui les achètent pas trop cher, d'autant moins cher que la guerre n'est pas loin et que c'est d'autant plus facile de se procurer des armes à feu, de racheter des armes à feu, soit des armes à feu qui sont laissées sur le champ de bataille, soit des armes à feu que les soldats revendent. Donc, pour revenir à Clean, mes amis, c'est un film sombre. Effectivement, le gars, il n'est pas net. Le gars, il n'est pas net. Il n'est pas si intéressant que ça, je trouve. Donc, c'est le héros de l'histoire. On va simplement découvrir vers la fin du film que, effectivement, ce gars-là, il est plutôt bon pour tuer. Voilà, il est plutôt bon pour tuer. Mais comme c'est un éboueur pendant les trois quarts du film, on n'imagine pas ce qu'il est capable de faire. Mais bon, ça, on le découvre vers la fin. Donc, Clean, je n'ai pas vu la critique à ce qu'elle en disait. Moi, je valide quand même le film parce que je l'ai vu dès le début de la fin. Si je n'avais pas aimé, je n'aurais pas regardé la fin du film. Donc, je le valide. Voilà, Clean. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un film pour tout le monde. C'est un film sombre. C'est un film qui met du temps pour démarrer parce qu'au début, le gars, c'est un éboueur. Donc, ce n'est pas très intéressant comme histoire. Il ramasse des vieux trucs, il répare, il revend pour se faire un petit peu d'argent. Mais bon, voilà, c'est pas le héros classique dont on a envie de suivre la vie. Donc, voilà, Clean. Je valide quand même. Ça intéressera certaines personnes. Filmes sombres. Il n'y a pas beaucoup d'humour. Il n'y a pas vraiment d'humour. Ça décrit la violence, la violence aux Etats-Unis. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire, en fait. Je mettrai un extrait. Vous verrez bien si ça vous intéresse ou pas. Et ça, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.